3, 2, 1, action! Ça va être un hit! Fusion Film, pour moi, c'est... C'est 4 chums. C'est... C'est 11 ans maintenant. Dans le fond, c'est ça. J'ai toujours été un génie avec les maths. Mon meilleur ami, c'est Ben Affleck. Et j'ai rencontré Philippe, malgré tout. Et on est devenus super potes. Puis on a découvert une passion commune pour les films. Du jour au lendemain, on a commencé à traîner ensemble. Puis il y avait une caméra vidéo à la maison. On tournait surtout la nuit. Parce que, bien sûr, on était jeunes. Mes parents dormaient en haut. Au deuxième, nous autres, c'était dans le sous-sol. Puis on faisait des petits films de même. Toutes sortes de petits films loufoques. On écrivait des scénarios. On avait une imagination hors pair. Le film qui nous a vraiment marqués et qui nous a vraiment rapprochés le plus à moi. Puis je dirais que c'est la Matrice Rémixte. Oh my God, Alexandre dans le temps. Dans le fond, ma vie avant Fusion Films était toute concentrée sur le cinéma. Je faisais que penser à des films, des histoires de films. Je faisais juste penser à des histoires à créer. Je filmais. Fait qu'avec ça, je faisais du montage. Puis ça donnait des films. Puis hiver, moi je trippais. Quand j'ai raconté Gabriel, j'étais à Québec. Je travaillais là. Gabriel était venu à Québec pour prendre des cours en réalisation. On était chambreurs à l'époque. C'est là qu'on a commencé à faire un film qui est Le Miroir. Le court-métrage que j'ai fait avec Philippe à Québec, Le Miroir, pour moi, une des premières esquisses dans lesquelles je jouais, mais aussi que je réalisais. Moi, mon influence de réalisateur, c'est M. Night Shyamalan. Je me suis vraiment inspiré. Le film Le Miroir, c'est vraiment une inspiration du film Le Sixième Sens. J'avais une idée, je la faisais, je prenais ma caméra, boum, je la mettais. Je me déguisais, des fois en policier, en peu importe, en meurtrier. Mon sous-sol, ma chambre, ma maison où j'habitais, sur des hôtels, c'était mon studio de télé. C'est une période de ma vie que je vais toujours me rappeler. Il est arrivé un soir, puis il dit, « Tiens, finalement, j'étais supposé de m'en aller dans trois semaines. Je m'en vais asseoir, fait que salut le grand. J'étais bien content de te rencontrer. Je m'en vais right now. » J'avais aimé la complicité qu'on avait, fait que moi, je me suis dit de la merde. J'ai laissé ma job, puis je me suis en revenu à Montréal pour lui. Fils ont le film, c'est parti comment? Bien, c'est parti de moi qui a rencontré Phil à Québec. Alexandre, je le connaissais déjà. Michel connaissait Philippe. Et là, petit à petit, on a appris à se connaître les quatre. Puis vraiment, d'aller à Québec, ça nous a vraiment soudés. Ça a fait en sorte qu'on est devenu une belle équipe. Puis aujourd'hui, bien, dix ans plus tard, on fête ces dix ans-là de communion d'équipe. Là-dedans, dans Fusion Film, je jouais dedans. J'aidais à la réalisation un peu aussi. Je faisais aussi surtout le site web parce que dans ce temps-là, on misait bien gros là-dessus pour se faire voir. C'était une belle vitrine. Autant qu'aujourd'hui, mais avec les réseaux sociaux maintenant, ça a plus pris une ampleur réseaux sociaux. Plein de belles réussites. Moi, je me souviendrai toujours pour Virus H2O. On était dans un festival, ça s'appelait le Festival Network. On a présenté le premier épisode qu'on venait tout juste de terminer. On a gagné le prix du public. Je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans Fusion Film. Il y a eu une chimie qui s'est faite. Fusion Film, selon moi, ça a commencé avec Virus H2O. Le projet qui nous a fait connaître en tant qu'AMI, on s'est dit, on va commencer de quoi de gros dès le départ. Je pense d'avoir joué dedans, c'était super. Quand on a fait Virus H2O, moi et Philippe, écoute, pour moi et lui, c'était vraiment gros. Moi, j'ai tout de suite commencé à prendre ça au sérieux, lui aussi. Pour certains, c'est peut-être pas le gros hit, mais pour nous autres, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est toute une vie de Fusion Film.net qui a commencé. Oui, il y a un épisode que j'ai bien aimé tourner, c'est au Mont-Royal. On tournait la scène, entre autres, où Michel tombait. Son pied glissait d'une roche, il tombait, il se cognait à la tête, puis c'est là qu'il tombait sans connaissance. Après, il se réveillait, puis il s'apercevait que la ville était plus là, il n'y avait plus personne. On était morts, tout le monde, peu importe, des zombies. Là, moi et Michel, on avait une belle communication aussi. OK, je vais tomber même, je vais faire ci, je vais faire ça. Pour moi, c'était un beau souvenir des belles vues, puis des chums avec qui on a eu bien du fun. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand on est partis à Québec, on était les quatre ensemble, puis vraiment, ça a été un des moments forts parce que ça nous a permis de tous se rapprocher davantage à se connaître. Aujourd'hui, j'ai vécu une journée incroyable. On a vu des chiens! On a vu des chiens! Trois jeux de mots. Avec que shit, 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 shit. L'inconnu 1, quand je vous arrivais avec le scénario et que vous avez tous fait « oui », là, on embarque. Ça m'a comme fait « wow, enfin, je vais faire un film ». C'est là que je vous ai aperçu qu'on était vraiment une équipe, on a tous travaillé ensemble. Mais je me souviens, la première journée que j'ai tourné VIP, j'ai chié une crotte dans mon froc, là. Façon de parler, c'était gros, puis c'était le début. Écoute, pour moi, là, c'était comme, on va péter des scores, Radio-Canada va nous acheter. Je voulais raconter des histoires, puis je voulais mettre ça, tout ensemble, puis c'était vraiment dramatique. Mais dans ce temps-là, je tripais beaucoup sur mes nuits du soir. Hé, t'oublies pas notre petite pièce en ce soir, hein? On va péter le nouveau look. Tu trouves ça beau? Oui. Je tripais énormément sur mes nuits du soir, sur, tu sais, Pods, tout ce qui est sa réalisation. Je voulais faire quelque chose qui ressemble un peu à mes nuits du soir, mais, tu sais, faites différemment, puis adaptez un peu plus pour le web. Je racontais l'histoire de quelqu'un qui consommait de la drogue, puis une histoire d'amour, tout ça. Ça, c'est une période de ma vie que j'ai déjà vécue, que j'ai essayé de refléter sur du papier. Michel, je dirais que c'est comme un peu mon comédien fétiche. J'adore travailler avec Michel, puis j'avais pas le choix de donner ce rôle-là à Michel, parce que je voyais du moi dans Michel, puis je voyais du Michel en moi. D.I.P. Il m'a approché, Alex en lui, il s'est dit, moi, j'ai un personnage principal, je veux que ça soit toi le personnage principal. Tu sais, il voyait Big. On a eu vraiment du fun à faire ça, puis tout de suite, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, aïe, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Il m'a donné un personnage comme ça. Hey, j'ai fait du travail chez nous à la maison pour faire une crise de coeur. J'ai adoré travailler sur ce setup-là, c'est génial. Un film que j'ai joué dedans et que je suis vraiment fier, je te dirais que c'est La Porte de l'enfer. J'avais fait un handicapé mental. C'est ça, j'ai bien aimé faire ça, puis j'ai eu des acclamations. J'aurais dû gagner un putain de prix pour ça. On était partis en forêt, on a fait un film avec un handicapé mental, puis Michel a vraiment fait une performance de comédien exceptionnelle. Mon gars, t'as fait une méchante belle job, puis je suis vraiment fier de toi. Miséra, c'était malade. Miséra, c'était écœurant. C'était tout un défi, c'était un challenge, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Là, là, on jouait avec des décors médiéval, on jouait avec de l'emplacement, des comédiens. La grosse affaire, là, t'sais. Miséra, là, ça a été un point tournant dans la carrière, je crois, de Fusion Film. De partir avec toi à l'aventure, de faire un court-métrage médiéval, c'était mon premier. Ça a été tout un défi, j'avais le goût de faire ce genre de film-là. En tout cas, moi, je suis bien content de Miséra. Je suis bien content que GAM m'ait proposé d'être son D.O.P. parce qu'en même temps, ça m'a fait évoluer, puis en même temps, j'ai eu du fun en tabarnant. Encore aujourd'hui, quand je leur écoute, je suis vraiment, vraiment fier. On faisait tout nous-mêmes, sans aucun budget, sans rien. Une des grandes qualités, je pense, collectivement, qu'on a, c'est qu'on est capable de faire des choses incroyables avec peu de moyens. Dernièrement, j'ai réalisé Pablo Chacon. C'est un film de cow-boy, un western spaghetti, que j'avais toujours eu, j'ai toujours eu envie de faire ça. C'était un rêve depuis que je suis tout petit, de faire un film de cow-boy. C'est fait sur green screen. On a eu du fun, on a ri comme des fous. Moi, ce que je souhaite à Michel-Benoît Turcotte, c'est qu'il reste toujours le même. Ce gars-là, il me fait tellement rire. Ça n'a pas de bon sens. Reste comme que t'es. Garde ta belle passion. Garde tes yeux de feu. Des fois, tu m'appelles à 11h pour me parler de ton projet, sur ton green screen. Elle continue, mon gars. La plus belle qualité d'Alex, c'est ses images. Alex, c'est un excellent DOP, directeur photo. Il est capable de prendre des prises de vue incroyables. C'est lui qui m'a appris à faire du montage. Je l'observais. C'est lui qui a fait en sorte que je puisse en faire aujourd'hui. Merci, mon pote. Philippe, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, si Fusion Film existe, c'est vraiment grâce à toi. Parce que j'ai pu rencontrer un gars à Québec qui était généreux, gentil, motivé, qui avait le goût de faire des films. Puis, avec toi, on a pu aller à un autre niveau, faire des films, puis de pouvoir les projeter sur Internet. C'est vraiment ton expertise et tes connaissances qui ont fait qu'on a pu avoir un site Internet. Puis, écoute, on a passé des heures dans ton sous-sol, mon chum, puis j'ai tellement trippé avec toi. Merci vraiment beaucoup pour tout ce temps-là. Philippe, ce que je te souhaite pour vrai, là, je souhaite vraiment que tu restes... Je souhaite du plus profond de mon cœur que tu restes la même personne que t'es en ce moment. T'es quelqu'un qui est à l'écoute. T'es quelqu'un qui est capable de s'adapter aux problématiques qu'on t'apporte. Puis, non seulement ça, je te trouvais tellement bon comme acteur. Là, je suis un peu déçu de ne plus te voir. Fait que je te souhaite, puis je me souhaite, mais beaucoup plus, je me souhaite de pouvoir te diriger en 2018. Puis, t'es tellement le fun sur un plateau. Pourquoi pas? La force de Michel dans Fusion Film, je pense, c'est sa ténacité. Au départ, Michel, tu y mettais un... Tu y mettais un ordinateur dans les mains, tu y mettais, puis il y avait aucune idée. Aucune idée quoi faire avec ça. À cette heure, il fait des films, puis il fait des montages avec son cellulaire. La plus grande qualité de Gabriel Bissonnette, eh bien, écoute, ce gars-là, c'est un rassembleur. Lui, là, il a une idée. Il va aller chercher du monde pour faire son film dans un temps record. Ce que j'aime d'Alexandre, c'est qu'il y a... Il y a cette façon-là de se retourner de bord assez rapidement. Bon, il faisait des petits films et ça, puis il travaillait, il y avait des petits job-ins par-ci, par-là, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu un malaise dans une rue, puis tout de suite, tu sais, il a pas paniqué. Il est allé voir la personne, puis il l'a aidé. Puis il s'est dit, « Hé, attends, ça, là, ça me touche. J'aime ça, ça, ça m'a fait du bien d'aider cette personne-là. » Bien, Christy, il est allé prendre un cours en ambulance. Puis lui, c'est l'ascension qu'il a eue, ou c'est la vie qu'il a menée, tu sais, pas toujours le fun, tu sais, je veux dire, puis chercher un peu, tu sais, puis de m'emmener, bang, toute sa place, one shot, puis ça part, puis ça y est, c'est plus arrêtable. Puis il a fait post-rum, puis il regarde aussi où c'est rendu. C'est hallucinant. Bien, je suis fier de beaucoup de choses, mais si je veux vivre, c'est à cause de lui. Tu comprends? Tu sais, la vie, c'est ça. Je veux le voir grandir, puis je veux être là, je veux être présent pour lui. Pour mon grand ami Gabriel et mon bon collègue et mon bon chum. Mon homme, je te souhaite de t'épanouir dans ta vie personnelle, puis non seulement dans ta vie personnelle, mais je souhaite tellement que tu conserves le bonheur dans tes yeux, la flamme dans tes yeux, la flamme dans ta caméra. Tu es le point tournant de Fusion Film. Tu es la personne qui va nous ramener, qui va nous trouver des projets pour nous garder ensemble. Fils, sa plus grande qualité, bien, c'est un génie avec les ordinateurs. Il est non seulement concepteur du site web FusionFilm.net, mais en plus, lui, tu as une question relative à un ordinateur. Peu importe quoi, il va te réparer ton ordinateur, il va t'indiquer un lien, il va te faire en sorte que tu vas être capable de faire ce que tu veux. Puis c'est lui qui m'a fait développer la passion du cinéma. C'est grâce à lui, si aujourd'hui je suis sur le droit chemin, que je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui et que je suis épanoui, voilà. Donc c'est grâce à toi mon film, merci beaucoup. Michel, Michel, toi qui n'as pas peur de te lancer dans l'aventure, de prendre des rôles qui sont différents des autres, de t'investir, de ne pas avoir peur de te salir. Tu es un gars qui aime ça foncer, tu y vas à fond, puis ça mon gars, chapeau. Puis continue Michel, parce que c'est ça qui fait ta force. C'est hallucinant ce que Gabriel a fait ou les films qu'il a réalisés ou la prestance que ce gars-là a pris avec le temps. Ça me donnait la chair de poule de voir mon chum gérer toute cette gang-là de professionnels. C'est hallucinant. Je ne sais pas comment il fait. Ça prend des couilles d'acier, puis il y en a. Il y a vraiment ce qu'il faut pour être là-dedans, puis il va réussir. Alex, on s'est cognés au secondaire, tu m'as donné la passion, tu m'as mis dans mon cœur, dans ma tête, dans mes tripes, le goût de faire du cinéma, puis tu m'as donné la chance de le faire, puis tu m'as permis de le faire, Alex. C'est toi qui es arrivé un jour à l'école, puis tu m'as dit, « Hey, ça t'entends-tu d'emmener chez nous? » On va faire un film. Tu es une bonne étoile. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré, puis que la vie m'a mis sur ton chemin, parce que je suis pas mal sûr que je ne ferais pas le métier d'aujourd'hui que je fais si ce n'était pas de ta rencontre. Merci beaucoup, Alex. Tu es mon chum, je t'aime bien gros, puis j'espère qu'on va refaire d'autres films ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...